Bravo aux deux équipes, bravo aux Pays de Galles, aux valeureux gallois, bravo aux Américains. Un très bon match, voilà, un deuxième match de Coupe du Monde. Enfin, voilà, entre le, pour moi, le premier vrai match de Coupe du Monde qui s'est déroulé tout à l'heure. Puis là, là, celui-là entre les Etats-Unis et le Pays de Galles. Donc franchement, un bon petit match. Il y a eu beaucoup de phases, beaucoup d'intensité, tu vois. Les Américains, la première période, elle est pour les Américains, tu vois, franchement. En termes de... Franchement, les Américains, ils ont fait du soccer. En première période, franchement, c'était propre. Le milieu de terrain américain, franchement, il faisait un beau travail. Ce qui facilitait le travail, l'attaque américaine. Pulisic, Timothée Weah. Un super beau but américain en première période sur une super belle passe de Pulisic qui envoie Timothée Weah. Timothée Weah, un petit extérieur du droit, paf, qui glisse la balle au fond des filets. 1-0 des Américains, franchement, une bonne première période. à l'avantage américaine. Retour des vestiaires, seconde période. Et là, les Galois, ils sont plus tranchants. Ils sont plus dans le contact. Voilà, ils ont haussé leur niveau de jeu. C'est un peu plus agréable. Là, ça s'équilibre un peu plus. Parce que comme je viens de te dire, la première période, elle est à l'avantage... Pas énorme, mais à l'avantage des Américains. Et là, la seconde période, voilà, ça s'équilibre. Les Galois, ils leur rentrent dedans. Ça joue. Franchement, j'ai bien kiffé. Et pénalty sur Garrett Bell, voilà, sur les légalisations galoises. Elle intervient sur un pénalty subi par... Une faute subie par Garrett Bell. Franchement, c'était magnifique. J'ai kiffé. Un beau but. T'as vu tous les supporters galois derrière qui se lèvent comme un seul homme. Qui sont super heureux. Tu sens que les mecs, tu sais, ils sont... Tu sens que ça fait 65 ans qu'ils n'ont pas fait une Coupe du Monde, les types. Donc franchement, non. Franchement, un bon match. Un bon match de Coupe du Monde. Là, il y a eu des fautes, mais ce n'est pas des fautes violentes. C'est pour casser des... Tu sais, voilà, c'est de l'intensité. Il y a eu du contact. Moi, j'ai kiffé. Un partout. Un score mérité des deux. Tu vois, les Américains auraient gagné 1-0. Ce n'était pas volé. Un partout, ce n'est pas volé. Tu vois, franchement, c'est mérité. Les Galois, ils auraient pu mettre un second but aussi. Ils auraient pu aussi gagner 2 buts à 1. Ils mettent un second but en seconde période. Mais tu vois, ça n'aurait pas été volé aussi si les Galois gagnaient ce match. Vu la seconde période et l'intensité qu'ils ont mise en seconde période. Donc franchement, un bon petit match de Coupe du Monde. Là, pour le coup, le stade quasiment plein à 99%. À part vers les 10 dernières minutes, tu commençais à voir des petits sièges par-ci et là. Des petits rangs de sièges de se vider. Bref, sinon, belle ambiance entre les Galois et les Américains. Voilà, franchement, c'était un bon match de Coupe du Monde à regarder. Moi, j'ai kiffé, tu vois, personnellement. Dis-moi tout en commentaire si tu as kiffé ou pas. Et puis, si tu es nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que tu regardes la vidéo, bah écoute, si tu kiffes la chaîne, si tu kiffes la personnalité, si tu me kiffes, je ne sais pas, bref. Abonne-toi, n'hésite pas. Puis sinon, ne t'abonne pas. Je n'ai pas envie que tu t'abonnes si c'est pour regarder une vidéo sur 14. Bref, donc franchement, moi, j'ai kiffé. Donc ouais, je te viens de te dire, dis-moi en commentaire. Comment toi, t'as ressenti le match ? Comment t'as vu le match ? Bon, honnêtement, j'ai pris du plaisir, voilà, avec le match de tout à l'heure, puis celui-ci. Donc j'ai hâte des matchs de demain. J'ai surtout hâte du match de l'équipe de France. Je sens que Kylian Mbappé, notre kiki national, notre kiki parisien, je sens qu'il va nous faire une prestation XXL. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas toi. Dis-moi en commentaire si tu penses qu'on va faire un bon match demain. J'ai vu tout à l'heure plus ou moins, enfin j'ai vu plus ou moins une équipe sur Bainsport. Ils faisaient plus ou moins une composition, plus ou moins pour demain, tu vois. Si ça ressemble à ce que j'ai vu tout à l'heure, franchement, ça va être pas mal. Je ne sais pas pourquoi. Dis-moi ce que toi, tu ressens. Comment tu vois le match de demain ? Moi, je sens que les Bleus, ils vont faire une belle prestation. Je sens que Kylian Mbappé, il va être en mode 2018, comme contre l'Argentine et d'autres équipes. En mode fusée, TGV, bip, 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 le Coyote. Ça va fuser de partout. Je sens qu'il va prendre ses responsabilités en 2018-18 ans. Tu vois, là, il arrive, l'insouciance, la jeunesse. Il est chaud. Là, il arrive, il est confirmé. 23 ans, la star du PSG, la star des Bleus. Bref, ça va être un bête de match, donc j'ai hâte pour celui-là de demain. En tout cas, cette soirée se conclut sur un super beau match entre les Galois et les Américains. Moi, j'ai bien kiffé. Dis-moi toi en commentaire. J'arrête pas de te dire, mais bon, c'est important parce que j'aime bien communiquer avec toi. T'as vu ? On discute, on partage, on partage nos avis. On n'est souvent pas d'accord, mais au moins, on partage nos avis. C'est le plus important. On fait avancer le truc. Enfin bref, dis-moi en commentaire. Et puis, je vais te laisser là-dessus, mon Camille. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada